... Bonsoir à tout le monde. J'ai écrit une petite histoire pour LRU, Françoise Nissen, parce que finalement c'est Françoise qui est venue me chercher à Bruxelles et à Berlin pour venir travailler avec vous, pour vous. Et Françoise, cher Françoise, c'est donc une histoire, c'est une méditation sur l'incertitude, c'est aussi une méditation sur la santé culturelle. Pour mon coup, je souhaite parler d'un coup de dés qui n'abolirait jamais le hasard. Et ça, c'est le titre d'un poème de Stéphane Mallarmé, évidemment, de 1897. Et lui aussi, il a donc écrit, bien avant moi, une méditation sur l'idée de l'incertitude. Vous avez dans ma vie professionnelle une vie dans le monde de l'art et l'art des musées. Aujourd'hui, il y a l'incertitude qui règne en maître. Et malgré des avancées conséquentes, comme par exemple la nécessité de concevoir des meilleures coopérations, des passerelles entre le privé et le public, de nombreux sujets qui ressemblent aussi face d'un D plus 1 contribuent à cette incertitude. Mais quels sont ces sujets ? C'est, oui, ces sept péchés capitaux ou ces sept jours de la création du monde, de la culture de demain. Et je vais commencer avec le lundi. Je commencerai par la colère. La culture est devenue une arme de guerre, comme par exemple le rapt du patrimoine ukrainien qui est méthodiquement organisé par le Kremlin. Oui, au point même qu'il y a une fondation à Genève qui s'appelle la Fondation Alip, qui vieille aux plus de 30 pays, la préservation de l'architecture, de l'héritage architectural détruit, détruit ou menacé par des conflits internationaux, organise actuellement, au quotidien, aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, ce qu'elle appelle des ambulances, figurez-vous, des emblumances, des ambulances pour le patrimoine. Et le deuxième sujet de mon histoire, ce sera la paresse. Une paresse qui mène à la censure et même à l'autocensure au niveau des artistes. Pour ne donner qu'un exemple, les droits et les lois digitales qui régissent soudainement ce que les artistes peuvent montrer à leur audience, eh bien, ces lois sont évidemment décidées seules par les entités gouvernementales individuelles, mais aussi et surtout par des plateformes digitales qui détiennent une monopole, une monopole à l'échelle mondiale sur les réseaux sociaux. Après la colère, la colère et la paresse, c'est donc le troisième jour et c'est un sujet qui me tient au coeur parce que c'est le troisième sujet, c'est la luxure. Oui, l'institution musiale aujourd'hui est sur le point d'imploser. C'est sur le point d'imploser car nous attendons d'elle qu'elle assouvisse l'ensemble de nos désirs ou bien notre désir de trouver des solutions à chacun de nos problèmes. Comment on peut attendre cela d'un musée seul ? Et d'ailleurs, le musée est-il encore la sphère idéale pour les nouveaux rites sociétaires ? Surtout à un moment où nos expériences ne dépendent plus d'une réalité matérielle, mais d'une transformation immatérielle. Donc la question, c'est, doit-on inventer d'autres formes d'infrastructures culturelles ? Quatrième, le quatrième sujet sera l'avarice. Maintenant que les demandes du marché de l'art gouvernent de plus en plus la production, la plupart de la production des cultures visuelles, pensez au marché spéculatif des NFT. Paradoxalement, une jeune génération d'artistes partout dans le monde s'éloignent d'un art destiné au marché. Ils s'organisent en collectif, ils créent leurs propres espaces. Oui, ils créent leurs propres modèles économiques. Et le cinquième sujet sera la gourmandise. Il existe une culture gourmande qui goûte à tout. Nous voyons de plus en plus des artistes qui évoluent entre les disciplines, entre les disciplines, et qui créent des nouveaux genres, créant des pratiques à la recherche de nouvelles audiences dans des nouveaux lieux pour des nouveaux rites artistiques. Et je pense, par exemple, à la gastronomie, du procédé versus le produit. Des fondations d'art, par exemple, Luma, dans le sud, qui ont même la gastronomie dans leur programme culturel, nous encouragent à créer une vallée de la silicone de la culture où on pose des questions auxquelles même Google ne peut répondre. Et j'ai vérifié ce que je viens de dire avec Maya Hoffman de Luma. Elle est tout à fait d'accord qu'il faut poser des questions auxquelles même Google ne peut répondre. Et le sixième sujet, en rapport avec Google et les autres, sera l'orgueil, et particulièrement l'orgueil du digital. Car en effet, aujourd'hui, l'identité numérique d'une institution culturelle prétend et semblerait même plus importante que son identité physique. Mais ce développement accéléré du numérique est conduit par la réalisation que les archives conservés dans nos musées, en leur taille et en leur densité, sont devenus bien trop vastes qu'un individu puisse en avoir l'expérience physique. Est-ce que le métavers pourrait nous aider à résoudre cette problématique ? Mais seulement et seulement si nos archives et nos collections ne sont pas réduites au langage de la propriété, car l'art, mesdames et messieurs, est avant tout un bien commun qui exprime d'abord une relation qualitative entre les spectateurs et les oeuvres. Et on arrive au septième jour, c'est le dimanche, et j'appelle ce septième jour, j'appelle ça le dimanche de l'envie. Un coup de D plus 1. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, il est important d'accepter que nous parlons moins de si une oeuvre est bonne, mais si elle nous donne envie et si elle est nécessaire, et donc si elle est bonne pour nous. Il n'y a aucun mal à cela, car ceci nous permet d'établir des nouveaux canons qui viennent de déstabiliser le statut des musées comme des institutions d'un contrôle de légitimité. Les canons des oeuvres d'artistes femmes, jusqu'à présent occultés ou même cachés, les canons des artistes du Sud global, les canons des oeuvres à restituer. Ces oeuvres et ces perspectives culturelles ont finalement pu rejoindre les collections de nos musées ainsi que les leurs. Mesdames et messieurs, je conclue. Dans un monde gouverné par la colère, la culture doit préserver. Menacée par la paresse, la culture doit challenger, susceptible à la luxure, la culture doit curater. Dans un monde avarice, la culture ne doit pas se vendre. Et dans un monde gourmand, la culture doit goûter à tout, mais rester digeste. Dans un monde de l'orgueil digital, la culture doit choisir sa propre voie. Et la culture se doit de toujours nous donner envie et surtout, là, on ne s'y attend pas dans des endroits que nous ne connaissons pas ou ne connaissons pas encore. Et la prise en compte de ces sujets doit être globale et quotidienne, mais en faisant cela, ce ne seront pas toujours des semaines et des mois tranquilles. Oui, oui, face à la vague mondiale des actions des militants écologiques, nos établissements culturels sont tiraillés entre leurs devoirs de préservation et la rédéfinition de leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il suffit de lire les titres des journaux comme à l'armée le remarque dans son poème qu'aucune volonté ne pourra maîtriser ce qui vient d'ailleurs et le coup de dé n'appellerie jamais, mais jamais le hasard. Merci, Françoise, que je peux travailler ici. French Touch